Bonsoir, heureux de vous retrouver sur le plateau de vivant dimanche prochain. Nous avons rendu au match cet après-midi aux années 60. Voilà une époque qui continue à fasciner. Même la jeune génération danse sur les airs des années 60 et il y a des organisateurs qui ont eu l'heureuse idée d'organiser une grande tournée qui s'appelle Achetant des têtes de bois, la tournée des idoles. Une quinzaine d'artistes, voilà les noms qui s'affichent devant vous, la magie des années 60, car c'est bien de magie qu'il s'agit. Donc des organisateurs qui ont eu l'heureuse idée de rassembler une quinzaine d'artistes qui étaient célèbres dans les années 60, mais qui sont toujours présents dans votre mémoire et dans votre cœur, si j'en juge, par l'accueil qu'ils ont eu cet après-midi sur ce plateau. Deux d'entre eux sont là ce soir. François de Guel, qui chante dans ce spectacle et qui présente la tournée, et Michel Thor, qui était déjà une idole et qui l'est restée et c'est une performance. Voici François et Michel. Michel et François. Bonsoir. Alors, je suis heureux aujourd'hui. Je termine le dimanche en homme heureux et je ne suis pas le seul, parce que cet après-midi, vous nous avez enchantés. Et c'est vrai que, je l'ai dit au début, vers deux heures moins le quart, pas de racisme de l'âge, pas de jeunisme aujourd'hui sur France 2. Et les années 60, c'est une époque qui est toujours présente. Alors, tous ceux qui, dans le monde de la publicité, nous disent qu'il n'y a que la ménagère de moins de 50 ans qui compte pour vendre de la lessive, ils en sont pour leurs frais, parce que jamais j'ai senti un tel vent de jeunesse souffler sur notre chaîne cet après-midi. Je voulais vous remercier tous les deux. Alors, je vais être galant, je vais donner la parole à Michel Thor. J'ai dit que Michel a réussi une performance assez extraordinaire. Quand on voit la photo de « Salut les copains », la photo mythique de Jean-Marie Perrier, avec ce mur en briques, avec Johnny tout en haut, et puis les idoles sur l'échelle. Michel est déjà là. En 2006, plus de 40 ans après, elle est là. Elle remplit les salles. Elle est un des éléments importants de cette tournée. Et je voulais, Michel, te rendre hommage, car la réussite dans nos métiers, ce n'est pas à vous que je vais dire au contraire, c'est de durer. Et toi, qui, il y a 14 ans, dans un spectacle au Palais des Papes à Avignon, chantait pour la première fois en première partie de Jacques Brel, tu n'imaginais pas qu'en 2006, tu viendrais évoquer ce souvenir et tu rempliras encore les salles. Comment tu expliques... Quoique, tu sais, lorsqu'on est très jeune, on doute de rien. On doute de rien. J'étais très sûre de moi à 14-15 ans. Mais je t'ai dit, quand j'ai vu Brel, j'ai commencé à avoir des doutes. Bien sûr, bah oui, je m'en doute. Alors, comment tu expliques, d'abord, le succès de cette tournée ? Il faut quand même que vous sachiez que depuis mars, une soixantaine de concerts ont eu lieu, 30 villes traversées, deux spectacles de 4 heures chacun, c'est quelque chose d'hallucinant, présenté par François Nuguel, et des milliers et des milliers de spectateurs, puisque vous serez au Zénith le 7 et 8 novembre, et le 15 décembre, et au Palais des Congrès du 8 au 11 mars. Comment tu expliques ça ? Écoute, comment je l'explique ? Pourquoi cette époque continue à fasciner ? Je prends et je remercie toujours. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de jeunes qui viennent au spectacle, qui ont une nostalgie peut-être de quelque chose qu'ils n'ont même pas connu, ou qu'ils ont entendu, qu'ils connaissent par leurs parents. Mais on n'a qu'à voir, lorsqu'on voit des émissions où des jeunes chanteurs se présentent dans des radios-crochets, comme je le faisais à mes débuts, quand j'avais 14 ans aussi, et bien qu'est-ce qu'ils chantent ? Ils chantent les chansons des années 60. Donc c'était évident que c'était vraiment une génération de chansons qui a marqué, qui est là, qui est dans notre cœur, dans notre... On l'a vu aujourd'hui, des chansons très bien faites. Et faire une chanson populaire, c'est beaucoup plus difficile qu'on puisse imaginer. Une chanson que le peintre en bâtiment va siffler sur son échelle. C'est pas facile de faire simple. C'est pas facile de faire simple. Et puis, comme l'a dit Lénie Escudero, cet après-midi, c'était une époque heureuse, les années 60. Oui, c'est vrai. Alors François, toi tu présentes... Pardonnez-moi si je tutoie François de Guelte, mais on s'est tous connus dans les années 62-63. Moi je suis arrivé un peu plus tard, mais j'étais déjà là. Et François de Guelte a fait mon métier avant Sacha, avant moi, avant tous les artistes qui ont fait la télévision. Il a présenté les émissions de télévision. Oui, mais ce qui est formidable dans cette espèce de renaissance, on peut dire, de remise à jour, quoi, c'est que personne n'y pensait, chacun dans son coin, on continue, on continue, c'est un métier de chanter, c'est un métier d'être... Chacun continue un artisan. Chacun continue son culot dans son coin. Maintenant, vous vous trouvez tous ensemble sur scène. Oui, oui. Et quand on s'est retrouvés, la première, je me suis dit, c'était le 21 mars, à Montpellier, il était 8h25, et je ne savais pas, moi, je présentais le programme, très sincèrement, je peux le dire maintenant, je ne savais pas où on allait. Parce qu'une émission de télé, on la prépare, je veux dire, on dit, bon, on fera ça, 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 ça. Là, on avait fait l'ordre des interprètes, chanteurs, chanteuses, tout ça, bon. Après lui, ce sera lui, après lui, ce sera lui. Et pour le reste, on ne savait pas trop. Et chacun entend deux ou trois chansons. Voilà. On avait minuté 2h50 et on a fait le premier spectacle 3h30. 3h30. Mais oui, on n'avait pas compté le temps des applaudissements et puis le temps des gens qui, entre deux chansons, annoncent leurs chansons, ça dure plus d'une minute, 30 secondes. C'est comme vous étiez une vingtaine. On émissionne tout ça, ça faisait une heure de plus. Alors, on va entreouvrir un petit peu le rideau de ce spectacle. Michel va faire un petit survol de ses chansons. Elle l'a fait cet après-midi, mais on en a choisi d'autres pour ce soir, avec Guy Matteoni qui est entouré par les musiciens de Michel Thor. Ah oui. car ce sont les musiciens de Michel qui accompagnent tous ces chanteurs. J'aimerais beaucoup qu'on les applaudisse parce qu'ils font un travail sur la tournée formidable. Merci Guy, merci mes musiciens, merci mes chéris, vraiment. ils accompagnent tout le monde. Voilà, merci. J'aimerais beaucoup. Merci. 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 Sous-titrage FR ?